L'État Relecteur d'Ontario Les temps changent. Les temps changent, et pas seulement la place de la femme, mais que ça ne change pas toujours assez vite pour nous, peut-être, mais notre profession change. Notre façon de travailler change. Les concepts, les instruments, les connaissances, et, finalement, même les attentes de nos patients changent. Et moi, j'ai constaté ce changement dans ma pratique parce que j'ai un aveu à vous faire. J'ai fait, depuis 20 ans, beaucoup de chirurgie. Beaucoup trop. En tout cas, je constate que j'en fais moins. Quand je regarde mon agenda, quand je regarde ma façon de travailler, j'ai moins de temps consacré à la chirurgie. Je trouve que mes résultats avec ma thérapeutique non chirurgicale ont considérablement évolué, augmenté. Ils sont meilleurs. Et comme, effectivement, il y a l'évidence clinique et ce qu'on ressent comme praticien, mais il y a aussi l'évidence scientifique, je regarde un peu la littérature et je m'aperçois qu'on va trouver aussi une forme de consensus pour dire ça. Les temps changent pour la thérapeutique non chirurgicale. Alors, il y a un article qui m'a intéressée et que je veux partager avec vous. Cet article, il a pris deux groupes de patients. Un groupe qu'il a traité directement par des surfaçages et un groupe qui a été traité directement par de la chirurgie. En fait, ces patients avaient le même problème d'une maladie sévère de poche qualifiée de supérieure à 6 mm. Et quand on regarde au bout de six mois les résultats obtenus par le groupe traité par surfaçage et par chirurgie, on s'aperçoit que dans les deux groupes, on va obtenir une amélioration, mais qu'il va persister des poches supérieures à 6 mm. Alors certes, il y aura des poches supérieures à 6 mm un peu plus importantes pour le groupe traité par surfaçage. Et les auteurs ont pris un parti. Ils ont pris un parti, ils ont dit, quel que soit le départ, on va retraiter les poches qui persistent par des surfaçages de nouveau, qu'il y a eu chirurgie ou pas, et on va associer un antibiotique. Et dans cette étude, quand six mois après, on s'intéresse aux résultats, et bien dans les deux groupes, on a obtenu exactement la même chose. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils n'ont pas obtenu la même chose parce que là où cette étude est intéressante, c'est qu'ils ont regardé des choses qu'on ne regarde jamais. Ils ont regardé le temps, et ils ont regardé le coût de leur traitement. Et le temps, comme le coût du traitement, était en défaveur de la chirurgie. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est à la mode de travailler plus pour gagner plus, quoique ce n'est plus à la mode, ça était à la mode. Mais le fait est, c'est, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire ? Est-ce que finalement, ce qu'on veut faire, ce n'est pas travailler mieux pour obtenir les meilleurs résultats ? Et justement, se poser la question sur pourquoi j'ai l'impression que mes résultats sont meilleurs. quand j'ai réfléchi à ce sujet, je me suis dit, voilà, il y a trois choses qui peuvent expliquer cet état de fait. L'instrumentation, qui a pu changer tellement de façon considérable que depuis 20 ans, les surfaçages donnent de meilleurs résultats qu'avant. Les médicaments, est-ce que finalement, on les utilise différemment, à meilleur escient ? Et puis le patient, est-ce que mes patients d'il y a 20 ans sont les mêmes que les patients d'aujourd'hui ? Et c'est cette interrogation que j'aimerais partager avec vous. Quand on regarde l'instrumentation, on va dire qu'une des grandes révolutions, ça a été les aides optiques. Les aides optiques ont changé notre façon de voir le patient, notre façon de voir la façon dont on travaille, le plan travail. Et ces aides optiques sont une vraie révolution. Alors, on les connaît dans la thérapeutique chirurgicale mini-invasive. On a un peu moins de littérature sur la thérapeutique non chirurgicale. Néanmoins, le fait de travailler avec ces aides optiques, ça nous a quand même donné une technique de chirurgie non-invasive avec des micro-inserts, des micro-curettes et différents instruments qui se sont développés. Et là, pour ceux qui les utilisent, c'est net. C'est très net qu'il y a une facilité opératoire. On va pouvoir avoir un accès bien meilleur dans des zones qui sont compliquées. Et c'est beaucoup moins opérateur-dépendant. Donc, vraiment, une des révolutions qui peut expliquer ce changement, c'est cette technologie, notamment de l'aide optique. La deuxième technologie, on va dire un peu révolution, que j'ai pu voir dans le cadre de l'instrumentation, c'est la révolution très controversée du laser. Finalement, on en entend parler maintenant depuis plusieurs années. Et on pourrait se dire, est-ce que le laser, c'est quelque chose qui peut expliquer nos résultats meilleurs ? Eh bien non. Soyons clairs. Au jour d'aujourd'hui, aucune étude scientifique ne va nous dire que le laser est plus intéressant dans le cadre d'une thérapeutique non chirurgicale que la thérapeutique manuelle, les curettes, les ultrasons. Ce qu'on cherche avec le laser, c'est aussi une biostimulation, une réponse inflammatoire. Certains décrivent le laser comme une activité bactéricide. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas démontré. La seule voie qui s'ouvre pour la thérapeutique non chirurgicale sur l'intérêt de coupler le laser éventuellement à notre pratique classique, c'est la photothérapie dynamique. Pour ceux qui ne connaissent pas la photothérapie dynamique, c'est en fait une utilisation du laser avec une coloration des membranes bactériennes. Je pense que certains, ici, se souviennent des cotons-tiges énormes qu'on nous mettait dans la gorge avec du bleu de méthylène. En tout cas, moi, j'ai subi ça, bien qu'ayant une mère aimante. Elle pensait bien faire. Le bleu de méthylène ou le bleu de tulluidine, qu'est-ce que ça fait ? Ça sensibilise les parois bactériennes. Et donc, on utilise le laser en essayant justement d'avoir une activité bactéricide supérieure. Les dernières publications de 2016, même si elles peuvent être encore controversées pour certaines, vont mettre en avant un intérêt à cette thérapie, surtout chez des patients plus sensibles. Qui sont ces patients plus sensibles pour nous ? Les patients fumeurs et puis des patients qui peuvent avoir certaines pathologies ou des patients immunodéprimés. Donc, vous voyez qu'au niveau technologique, à part les aides optiques, il y a encore matière à discussion. Alors, ma deuxième grande question, ça a été les médicaments. Est-ce que finalement, je fais moins de chirurgie parce que je prescris autrement et je prescris mieux ? Dans la littérature, il y a un consensus pour dire que quand on associe un antimicrobien, un adjuvant antimicrobien, on a un gain d'attache et une diminution de la profondeur de poche. Mais nous sommes tous réunis et nous sommes tous des cliniciens ici avec la réalité de notre cabinet. Et on sait qu'on ne peut pas prescrire, comme on l'entend, un antimicrobien. Il y a aussi des règles à respecter. Montbelli a voulu étudier cette étude, faire cette étude, en respectant ces règles. C'est-à-dire qu'il a donné des antibiotiques pour des parodontites agressives ou pour des parodontites chroniques sévères. Il surface, il donne les antibiotiques après, comme vous le savez, ça sera pendant ou après, mais jamais avant puisqu'on va désorganiser le biofilm. Et quand il regarde et qu'il compare ces groupes, il s'aperçoit que pour des parodontites sévères ou agressives avec antibiotiques, il réduit de 60% le besoin de passer à la thérapeutique chirurgicale. 60%, c'est vraiment énorme. La dernière revue de 2016 qui est sortie et qui va avoir le même objectif de regarder si l'association de l'amoxiciline et du mitronidazole nous permet ça, va montrer la même chose. Mais alors là, moi, j'ai toujours un petit électron libre et quand je lis un article, je ne lis jamais la conclusion seulement. Je vais regarder, je vais fouiller. Et je fouille dans cet article qui nous dit la même chose. Et quand je regarde ce que ça nous donne comme différence, certes statistiquement significatif, je vois que la diminution de profondeur de poche, c'est 0,2 à 0,5 mm. Alors, je ne sais pas vous, certes, je suis jeune, belle et svelte et je vois très bien ma sonde parodontelle, mais 0,2, 0,5 mm, est-ce que vraiment, c'est un critère pour dire qu'on va garder plus longtemps les dents de nos patients ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas juste un critère intellectuel ? Donc, vous voyez que bien sûr, il y a un consensus à utiliser les antibiotiques dans des formes de maladies pour éviter une recontamination. Bien sûr, la Haute Autorité de Santé va nous dire comment faire. Mais là encore, diminution de 60 % de passer à une phase chirurgicale, est-ce que pour 0,2 mm, ça va être un critère décisionnel ? Dans les médicaments, il y a aussi les probiotiques. On ne peut plus voir une revue scientifique sans s'intéresser aux probiotiques. Mais c'est très intéressant, cette approche des probiotiques. Parce que parler probiotiques, c'est parler du patient. Parler probiotiques, c'est donner des micro-organismes vivants qui vont favoriser une flore bénéfique par rapport à une autre flore. Et là, on va commencer à vouloir impacter le patient en modulant sa réponse, sa réponse inflammatoire, sa capacité à cicatriser. Globalement, on peut dire qu'il est intéressant de donner des probiotiques aux patients. Et c'est très récent. J'aurais fait avec vous la même discussion, le même partage il y a deux ans. Je ne vous aurais pas dit ça. Mais la littérature se pose les mêmes questions que nous. et les articles évoluent, vont se poser là aussi la bonne problématique d'avoir des résultats très concrets. Le meilleur résultat, c'est pour des poches profondes et des patients fumeurs. C'est le meilleur résultat. Donc peut-être que là aussi, un patient qui fume avec des poches profondes, on peut impacter sa réponse et moduler sa réponse inflammatoire. Moi, ce que j'aime bien avec cette interrogation sur les probiotiques, c'est qu'on va remettre le patient au cœur de notre interrogation. Et finalement, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas la vraie et la grande question ? La vraie et la grande question, ça va être notre patient. Qu'est-ce qui a pu faire que ça change autant ? Qu'on ait de si bons résultats qu'on fasse moins de chirurgie ? C'est peut-être qu'on regarde nos patients différemment. Alors moi, je voudrais vous présenter ces deux patients. Là, je vous présente des radios. Et quand on regarde ces radios, on va se dire, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'ils souffrent de la même chose ? Est-ce que c'est la même pathologie ? Est-ce que je vais proposer à ces patients qui ont une parodontite sévère le même plan de traitement ? Parce que c'est la même chose et ce n'est pas la même chose. Effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, je vais vous présenter Marie, qui a 70 ans. Et de l'autre côté, je vais vous présenter Jules. Et Jules, c'est un jeune homme de 28 ans. Et Jules, il vient au cabinet, et vous voyez, il est dans cette situation-là. Alors, ce n'est pas qu'il y en ait un qui m'inquiète plus que l'autre, parce que Marie, elle a aussi envie de garder ses dents. Mais ils n'ont pas les mêmes profils, ils n'ont pas les mêmes facteurs de risque. Il n'y a peut-être pas la même proposition thérapeutique pour ces deux patients. Dans ces cas-là, je vais aller plus loin dans l'étude de ces patients. Aller plus loin dans l'étude de ces patients, c'est m'intéresser à rentrer certains facteurs. Vous voyez, il existe des logiciels qui sont en accès libre, on pourra en parler au moment des questions, qui sont très intéressants pour cibler nos patients. Vous allez pouvoir rentrer l'âge de Marie, l'âge de Jules. Vous allez pouvoir rentrer le nombre de poches supérieures à 5 ou 6 millimètres. Le nombre de poches qui saignent. Mais également la perte osseuse. Vous avez vu, Marie et Jules, on va dire, ils ont 70% tous les deux. Sauf qu'ils sont différents. Parce que Jules, par exemple, il connaît sa prédisposition familiale. Il vient, il vous dit, moi, mes parents ont perdu leurs dents à 30 ans. Et puis, il sait qu'il fume. Il vous le dit aussi. Et donc, à la fin, quand on a dessiné le risque parodontal et le profil du patient, eh bien, on a deux personnes totalement différentes. On a deux risques totalement différents. Et qu'est-ce que c'est le risque parodontal ? Pourquoi on soigne nos patients ? Pourquoi on est content de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas ? Le risque parodontal, finalement, c'est la perte dentaire. Alors, je sais bien, ça marche toujours, les conférences, conserver ou extraire, remplacer, mettre des implants, quand ? Et finalement, au creux de nos cabinets, là, si on se regarde les yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec nos patients ? Vous, 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 moi ? On veut que nos patients, ils conservent leurs dents dans de bonnes conditions, de fonction et d'esthétique, et pas gagner 0,2 millimètre de profondeur de poche. Alors, quand on regarde ça, on va s'apercevoir que pour différents types de risques, un haut facteur de risque, un risque moyen ou alors un risque faible, et là, vous avez compris que j'ai un super chef d'orchestre à qui j'ai fait des signes, on n'a pas du tout le même moment où on va perdre la dent. C'est-à-dire que là, vous avez une même poche, une même profondeur de poche, une même maladie parodontale, trois profites de patients différents. Vous avez Jules qui est tout en haut, vous avez Marie qui est au milieu, et imaginons, vous avez Corinne qui n'a pas de risque. Eh bien, si on regarde à quel moment la dent est perdue, bien sûr, Jules va perdre sa dent beaucoup plus tôt. Et donc, bien sûr, ça doit faire partie de notre réflexion et de notre façon d'appréhender la suite. Parce que finalement, c'est cette perte dentaire qui nous guide. Finalement, c'est ça qui va nous permettre de voir si notre thérapeutique est efficace. Là aussi, regardons la littérature. On regarde ce qu'on fait dans notre cabinet, et on regarde ce que font les autres sur des grandes cohortes de patients. Il y a des études, depuis 2014, qui sortent sur 700-800 patients. Des études qu'on appelle à haut niveau de preuves, sur lesquelles, vraiment, on peut s'appuyer. Et ces études-là ont un consensus. C'est qu'une thérapeutique non chirurgicale, comparée à une thérapeutique chirurgicale, cinq ans après, il n'y aura pas de dents, plus de dents perdues dans les deux groupes. Ça doit quand même nous faire réfléchir, et beaucoup réfléchir. Et effectivement, on va suivre des patients, parfois pendant très longtemps, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, vingt-cinq ans. Et certains patients qui sont arrivés dans nos cabinets, et qui vont suivre un protocole qu'on va décider ensemble assez rigoureux, on peut leur maintenir les dents sur l'arcade. Donc cette réflexion, c'est remettre le patient au cœur du traitement, et c'est donc avoir une vision différente. Alors qu'est-ce qui a changé depuis vingt ans ? Vous voyez, avant, c'était ça. Ah, c'était facile. J'ai fini mon surfaçage, je mets une sonde dans ma poche, supérieure à six millimètres, hop, chirurgie. Je vois bon nombre d'entre vous qui sont jeunes comme moi, mais ne me dites pas que ce n'est pas ce que vous avez appris il y a 25-30 ans. C'est ce qu'on apprenait. Comment on décide de passer du non chirurgical au chirurgical ? Uniquement la profondeur de poche, c'était notre critère décisionnel. Et puis, éventuellement si la poche saignait, et puis éventuellement quand même l'importance de la perte osseuse. Ça, c'était avant. Parce que maintenant, c'est ça. Alors bien sûr, quand on voit ce que c'est, on se dit, ah, ouf ! On pourrait croire que le surfaçage, c'est plus facile techniquement que la chirurgie, mais quand on regarde les critères décisionnaires pour décider de passer ou pas en non chirurgical vers la chirurgie, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui va nous faire basculer ? Ce n'est plus seulement une poche de 6 ou 7 millimètres. C'est à la fois le patient, ses facteurs de risque. On a parlé du tabac, par exemple. On a parlé d'une prédisposition génétique qui peut être connue. Et puis, on a parlé des antécédents, de certaines pathologies dont on sait très bien qu'ils ont une relation directe avec la maladie parodontale. Plus personne ne discute de la relation diabète-maladie parodontale. Donc, notre critère décisionnaire ne sera pas le même entre une poche de 6 millimètres ou 7 millimètres chez une patiente qui n'a pas de facteur de risque et chez un patient qui en présente plein. Donc, c'est une grande évolution. C'est le profil du patient. C'est notre façon d'appréhender notre patient qui va faire que, oui ou non, on peut décider de passer en phase chirurgicale. Bien sûr, on aura toujours besoin de chirurgie. Mon propos n'est pas de dire ça. On aura besoin de chirurgie pour modifier un biotype, comme par exemple mettre un conjonctif pour épaissir une gencive, et Caroline va vous en parler brillamment. On aura David qui va vous parler aussi de l'intérêt pour des lésions qui sont profondes, qui sont larges ou qui sont complexes, des lésions interradiculaires, d'avoir un abord chirurgical. Comment placer un biomatériau de réparation osseuse sans chirurgie ? Donc, bien sûr, la chirurgie a son utilité, sauf qu'elle n'est plus la même, parce qu'on ne fait plus la même chirurgie. On fait des chirurgies beaucoup plus mini-invasives, on travaille mieux, on travaille de façon beaucoup plus localisée, sur une dent et plus forcément sur tout un sextant. Et donc, on a vraiment une approche différente de cette partie chirurgicale. Donc, ça, c'est vrai si nos patients continuent à venir nous voir, parce que là aussi, c'est toujours révélateur de voir que, et ça nous rend bien modeste d'ailleurs, de voir qu'on peut mettre en place des plans de traitement chirurgicaux très compliqués, et qu'un des facteurs majeurs de ce qui va révolutionner le résultat, c'est la compliance du patient, et sa faculté à venir nous voir régulièrement. C'est pourquoi la thérapeutique de soutien, la maintenance, quelle que soit la façon dont on l'appelle, c'est vraiment une part active de notre plan de traitement. C'est vraiment quelque chose qui figure dans la checklist de ce dont on va parler aux patients. Et là aussi, quand on a commencé, on nous disait, mais c'est très difficile, le patient ne revient pas, voilà, c'est compliqué, puis ça nous prend du temps dans nos cabinets. Et puis finalement, les études ont montré que, d'autant que les patients font de la paro, et d'autant qu'ils ont des implants dans la bouche, c'est-à-dire quand même beaucoup de nos patients maintenant, eh bien, plus on va avoir des traitements un peu complets et complexes, qui est une demande du patient, et plus ces patients vont avoir une fidélité et une compliance au suivi. Donc là aussi, cette compliance est indispensable et peut expliquer, quand on l'augmente, qu'on a des résultats avec nos thérapeutiques non chirurgicales qui sont meilleurs et qui durent longtemps. Alors finalement, le propos, c'est pas de savoir si j'ai fait trop ou trop peu de chirurgie. Moi, quand je l'ai fait, j'ai cru bien le faire. J'ai fait au mieux. J'ai cherché à soigner le mieux possible mes patients, comme vous. Finalement, mon propos, c'est de trouver la solution qui va être la meilleure, qui va avoir un rapport coût-bénéfice, le meilleur pour mon patient. Et dans le meilleur, c'est conserver les dents, conserver une fonction dans un esthétique qui soit agréable aux patients. Donc, je ne sais pas ce que sera l'avenir demain. Je ne sais pas si j'en ferai encore de moins en moins. Mais je sais que je veux faire le mieux pour lui. Et ce que je souhaite, et mon message, c'est vraiment que finalement, c'est le patient qui doit être au cœur de tous nos traitements. Et peut-être qu'on l'avait un petit peu oublié. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ...